Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo sur le site Shein. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas parler fringues, on va parler bijoux. Ouais, on ne va pas parler make-up non plus, on va parler bijoux. Voilà, parce qu'en fond, il faut aussi le make-up. Vous savez que je collabore avec Shein toute l'année, depuis déjà deux ans, c'est la deuxième année. Voilà, on a entamé la deuxième année, où effectivement, il m'envoie à chaque fois une sélection de vêtements. Et je suis fan de ce site. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'apologie du vêtement grande taille, sur le site de Shein et tout ça. Je vous invite à aller dans ma playlist mode. Vous avez tous mes try-on qui sont dedans, que ce soit Shein ou autre site. Et la dernière fois, j'ai testé le make-up et tout ça, parce qu'ils ont aussi une partie make-up. Ils ont aussi une partie déco pour la maison, accessoires et tout ça. Tout ce qui est sacs, chaussures et tout et tout. Et ils ont également une partie bijoux. Et j'avais envie de craquer, parce que j'ai déjà commandé pas mal de paires de boucles d'oreilles chez eux l'année dernière. Même là, je crois que c'était décembre 2000... Non, oui, c'était en 2019 que j'avais commandé des petites bagues, des petites boucles d'oreilles sur leur site que j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'en reprenne. Pourquoi ? Bah parce que c'est pas cher. C'est même au final moins cher maintenant que AliExpress. J'étais assez fan de leurs accessoires, honnêtement. Et je trouvais qu'à ce prix-là, franchement, en plus c'est des trucs qui sont hyper bonnes qualies. Honnêtement, c'est pas des trucs qui vont bouger et tout, qui vont s'oxyder, que ce soit les bagues ou les boucles d'oreilles. Et du coup, voilà. Alors les bagues, j'ai pas encore testé sur la durée. Mais par contre, je peux vous dire que les boucles d'oreilles, ça tient de ouf. Après, il y a des personnes qui sont allergiques à tout ce qui est les métaux et tout ça et tout ça. Donc je peux comprendre effectivement qu'on puisse faire des allergies. Mais en tout cas, si comme moi, vous avez pas d'allergies en particulier, ça ne bougera pas. Il faut savoir que moi, j'ai une peau qui est très acide. Et du coup, ça oxyde tout, les colliers, les machins, même l'argent, ça ronge l'argent. Donc, c'est chiant d'investir quand au final, tu ronges tout. Et là, bon, ça bouge pas, j'ai pas les trous des oreilles verts, enfin bref, voilà. Et puis de toute façon, à ce prix-là, ça vous permet de faire du turnover, de changer tout ça en fonction des modes, en fonction de plein de trucs, vous faire plaisir. Je précise avant qu'on me dise, oui, mais nanana, tout ça, t'es influencée parce qu'on t'envoie les trucs gratuitement. C'est moi qui ai tout payé. Je ne fais pas que des collabs avec Shein. Je suis également une très grande fan de ce site et je suis consommatrice aussi de ce site. Je commande tout maintenant. Je commande plus sur AliExpress. Je commande sur Shein. Parce qu'effectivement, ça m'arrivait de prendre des accessoires et tout sur AliExpress. Mais ça devenait vert au bout d'une utilisation. Donc non merci. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris pas mal de bagues et pas mal de boucles d'oreilles. J'ai envie de trucs un peu, vous voyez, j'aime bien avoir plein de boucles d'oreilles, moi, et tout ça. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai quand même pris des petites paires de chaussettes que je vais commencer par vous montrer. Parce qu'effectivement, moi, j'achète plein de petites soquettes. Et j'ai détruit toutes mes soquettes. J'arrête pas d'en acheter. Et à chaque fois, je l'ai détruit. Donc, je vais faire un tri. Je vais aller jeter toutes celles qui ont des espèces de trous là. Et voilà. Ça vaut le coup. Parce qu'en plus, des fois, vous avez des lots. Enfin, la plupart du temps, vous avez des lots. Vous allez voir. Et ça vaut trop trop le coup. On va commencer par les chaussettes. On va aller au plus simple. Alors, je précise que Shein, au niveau de l'envoi, je crois que c'est gratuit. Je suis à partir de 35 euros d'achat. Sauf quand il y a des codes promos et tout ça. Moi, je vous remets le lien dans la barre d'infos. C'est pas un lien qui est affilié. Voilà. C'est juste Shein qui me donne ce lien-là à vous donner. Mais je ne perçois rien sur ce que vous achetez. Et mon code promo que j'ai toute l'année avec eux fonctionne. Donc, je vous remets tout autour de moi dans la barre d'infos. Ne cherchez plus. Par contre, les liens de tous les produits que je vais vous montrer, ça ne rentrera pas dans la barre d'infos. Donc, il ne faut pas m'en demander trop. Vous tapez bague dans la recherche. Vous tapez chaussette ou vous tapez boucle d'oreille. Vous allez finir par tomber dessus, même s'il y en a des millions. Donc, effectivement, en livraison, à peu près en une dizaine de jours, même pas. Hyper bien. Voilà, c'était dans la boîte aux lettres, dans une grosse enveloppe. Tout est bien protégé. Tout comme l'année dernière fois, je ne l'ai pas précisé. Mais pour le make-up, pareil, c'était hyper bien protégé. Je n'ai pas de casse et tout ça à chaque fois. Donc, on aime. Alors, j'ai pris cette petite paire de chaussettes. Pour les bijoux, je vous fais des close-ups. Pour les chaussettes, non. C'est une petite paire de soquettes, comme ça. Et avec une espèce de petite... Voilà, comme ça. Ce n'est pas de la maille anglaise, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est trop chouki. C'est des tailles standard. Mais moi, je fais du... Enfin, c'est des tailles uniques. Moi, je fais du 40. Ça passe. Nickel. Donc, voilà. Ma petite paire de soquettes. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo. Pour pouvoir enfin porter et ranger mes bijoux. Et porter tout ça, là. Donc, voilà. La première petite paire. Ça, c'est la plus simple. Mais je trouve ça trop mignon. J'adore les chaussettes. Voilà. C'est trop... Enfin, quand vous enlevez vos chaussures, c'est bien aussi d'avoir des belles chaussettes, non ? Ensuite, deuxième paire de soquettes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit un nom, il me la faut. Et hop. Donc, ça se présente comme ça. I love Nutella. C'est tout à fait moi. En plus... Enfin, je ne suis pas une fan spécialement du Nutella. En plus, c'est bien écrit. Il n'y a pas d'erreur sur l'orthographe. Je regarde les deux. Non. Effectivement. Donc, voilà. Je me suis dit, oh, ça, c'est cute. Ici, voilà. Et moi, je ne porte que des soquettes. Je n'aime pas quand les chaussettes sont hautes parce que je trouve que ça me coupe la circulation. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un lot comme ça au-dedans. Je crois qu'il y a cinq paires. Je ne sais plus, mais ça vaut trop le coup. Je ne me rappelle plus des prix. Mais honnêtement, le plus cher que j'ai dû acheter, c'est 3 euros et quelques, je crois. Je crois que c'est ça en plus. Alors, j'ai pris un set comme ça. Dedans, vous avez une paire comme ça en mode pastécos. Pareil, ça aussi, j'ai hâte de les porter. Ensuite, vous avez les avocats, voilà, sur un fond rose comme ça. Franchement. Après, je m'en fous des motifs parce qu'il y a ma chaussure par-dessus. Attendez, ça me gratte. Il y a ma chaussure par-dessus, donc on ne voit pas. Mais quand je suis à la maison et tout ça, avec mes petites claquettes et tout, claquettes chaussettes, autant que les chaussettes soient sympas. Ensuite, on a ça. Je crois que c'est du céleri, mais je ne suis pas sûre. Ça ne ressemble pas vraiment à du céleri, en vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouvais la couleur sympa. Je voulais porter, ça, c'est sûr. Ensuite, on a un petit mix comme ça de fraises, framboises, ananas, cerises et citron. Voilà. La base. Je fais vite pour les chaussettes parce que, voilà, le plus important, je pense, pour vous, c'est les bijoux. Et ensuite, on a une paire comme ça, toujours dans le même set, avec des petites cerises. Une paire grise, donc voilà. Hop ! Et j'ai pris un dernier set comme ça. Alors, celui-ci m'a fait délire. Donc, la première paire, il y a écrit shut up dessus. Donc, ferme-la, quoi, gentiment. Comme ça, en mode psychédélique. Donc, shut up ! Ok, ok, ok. Mais la deuxième paire, c'est un chat psychédélique aussi. Mais il a trop la tête de Mina, ce chat. On dirait mon chat. C'est un faux lot. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais on dirait Mina. Le derrière de ces deux paires est blanc, comme ça. Mais, oh là là, franchement, on dirait trop la tête de Mina quand elle te regarde et qu'elle vient de se réveiller, qu'elle n'est pas en mode très coopérative. Et bah voilà, c'est fini pour les chaussettes. Je vais pouvoir faire mon tri. On terminera par les boucles d'oreilles. Là, j'ai plein de bagues à vous montrer. Toute ma ferraille. Alors, au niveau des bagues, il y a beaucoup de paires qui sont... Enfin, non, il n'y a pas beaucoup de paires. Il y en a qui sont réglables et d'autres, non. À chaque fois, je vous ai fait des close-up. Donc, je vais pouvoir vous les incruster ici. Donc, j'ai déjà pris cette bague noire, comme ça, avec une grosse pierre noire en plastique. Elle est plutôt quali, celle-ci. Et celle-ci, elle se règle. Donc, vous pouvez la mettre à tous les doigts. Et je trouvais qu'elle était vraiment très, très jolie. Ça fait un peu... Ça fait... Ça habille vraiment les doigts. Je trouvais ça vraiment très, très beau. J'ai hâte de la porter et de l'accessoiriser, tout ça, de porter plein de bagues à côté. Là, je n'ai rien mis sur les mains parce que, justement, je vais vous les montrer au fur et à mesure, même si j'ai déjà fait des close-up. Ensuite, dans le même délire, on a une autre noire, comme ça, qui n'est pas du tout réglable. Et celle-ci a des espèces de trucs façonnés sur tout le long. Et elle est vraiment très, très belle aussi. Celle-ci, on dirait vraiment une bague chère. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bague chère parce que je n'aime plus acheter des gros bijoux comme ça, très, très chers, comme on peut en avoir un peu partout. Dans le même délire, comme ça, avec des trucs un peu façonnés, j'ai pris une bague avec une pierre verte au milieu. Voilà, toujours dans l'argenté. Je n'ai pas pris que de l'argenté, avec une pierre verte au milieu. Alors, certains modèles, vous avez le choix de la pierre. Je crois que sur celui-ci, c'était soit vert, soit rouge, ou je ne sais plus. Enfin, voilà, je trouve que ça passe. Ce n'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de porter. Le vert comme ça, avec l'argenté qui est un peu noirci. Mais pourquoi pas, après tout. Ensuite, j'ai pris une autre bague comme ça, pareil, qui ne se règle pas non plus. Elle est trop, trop belle, celle-ci, avec des petites pierres dessus, orangées, un peu couleur ambre, comme ça. Très, très belle. Franchement, je suis étonnée avec toutes les petites découpes comme ça. Elle est vraiment très, très jolie. Franchement, elle est lourde en plus. Ensuite, dans le même délire, j'ai pris une... Dans le même délire que la deuxième noire, j'ai pris une bague qui est frappée comme ça. C'est un soleil qui est frappé dessus. Pareil, celle-ci, elle n'est pas réglable. Mais je la trouve hyper jolie comme ça. Ouais, ça habille grave les mains, en fait. Moi, j'aime beaucoup les accessoires. Parce que je trouve que les accessoires, c'est ce qui vous permet vraiment de finir votre tenue, en fait. Voilà, vous pouvez être habillée comme classique et tout ça. Très basique, on va dire. Et puis, vous mettez des accessoires et ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, on a cette bague-là qui est juste magnifique. Pareil, celle-ci, elle n'est pas réglable. Et dessus, on a une pierre... C'est aussi du plastique, mais qui est multicrome avec des espèces de paillettes dedans. J'ai un vernis comme ça qui ressemble beaucoup. Elle est vraiment belle, celle-ci. Franchement, quand elles ne sont pas réglables, vous ne pouvez pas choisir les tailles. Mais généralement, ça dépend des mains. On a tous des largeurs de doigts différents. Mais généralement, si le modèle le porte au majeur, c'est que si vous avez une main standard, entre guillemets, vous devez le porter au majeur. Après, vous pouvez les mettre aussi. Ça ne veut strictement rien dire parce que la noire, je crois qu'elle apporte juste au moins majeur. Moi, au majeur, ça ne passe pas du tout. Au contraire, moi, je la mets aux petits doigts. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui met des bagues sur tous mes doigts, que ce soit le pouce, l'index, tout, 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 tout. Ensuite, vous me demandez souvent où j'ai eu ma bague avec la grosse lune et les toiles à côté. Alors, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je crois que ma soeur l'a commandé sur Wish, mais je n'étais pas sûre. Et elle ne bouge pas. Je la mets tout le temps, cette bague. Et là, du coup, j'ai trouvé deux modèles. Vous allez voir, je vous en montre un autre après. Deux modèles comme ça de chez Shein, avec des plus petites étoiles et lunes. Et celle-ci, en plus, elle est réglable. Donc, je trouvais ça trop bien. Je me suis dit, je vais la mettre et tout. Comme ça, si j'ai envie de mettre une main étoilée, je vais pouvoir. Donc, elle est vraiment très, très bien. Vous pouvez, comme je vous ai dit, la régler et tout ça. Et il y a des petites pierres et tout dessus sur les étoiles et tout ça. Sur les étoiles et le soleil, il y a des petites pierres, des petites strass et tout ça. Et donc, je l'ai pris en argenté. Et j'en ai pris une également qui ressemble en doré. Voilà. Et j'adore, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Franchement, elle est magnifique, cette petite bague. Et moi, j'ai à peu près la même, mais la lune est beaucoup plus grosse. Enfin, les motifs sont plus gros en général. Mais je trouvais que ça passait crème. Ouais. Là, on est dans le doré. J'ai pris également cette bague qui ne se règle pas non plus. Avec pareil, une espèce de... Non, mais la pierre est juste ouf. Alors, la pierre, c'est aussi du plastique. Mais on dirait un papier. Vous savez, comme des espèces de papier multichrome. On dirait que c'est ça qui est froissé à l'intérieur de la pierre. Ça fait hyper joli. Je trouve que... Waouh ! Ça attrape la lumière en plus. Et la dernière bague. Alors, celle-ci, je vous la conseille, mais alors pas du tout. Elle est réglable. C'est une grosse pierre verte comme ça. Mais alors, voilà la cacaille, comme on dit. C'est hyper léger. Vous entendez ? C'est hyper... Ça, ça va. Je suis sûre que ça va changer de couleur. Elle est réglable et tout ça, mais... Elle est hyper mal finie. Vous avez des endroits où il manque de la couleur. Non, celle-ci, franchement, je... Je vais essayer de la porter. Vous voyez, là, ici, par exemple. Je ne sais pas si on verra bien. Je vais essayer de la porter. Ouais. Vous voyez, il manque du vert et tout. Enfin, bref. Je disais, je vais essayer de la porter, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Voilà pour les bagues. Maintenant, on va passer aux boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, j'ai laissé tout dans les sachets. Pourquoi ? Je n'en sais strictement rien. Parce que du coup, je vais me faire chier à enlever tous les sachets. Alors, il faut savoir que dans les paires de boucles d'oreilles, à chaque fois, vous avez plusieurs attaches dedans. C'est récurrent sur les paires. Vous avez plusieurs attaches et des espèces aussi de trucs en plus en caoutchouc pour pouvoir les sécuriser. Alors, la première paire que j'ai prise, c'est une paire, on va dire, dépareillée. Voilà, une paire comme ça qui pendouille. Attendez, je vous la mets droite comme ça. Qui pendouille et tout. Et je la trouvais trop belle. Je me suis dit, tiens, ça change. Je ne sais pas souvent que je porte des boucles d'oreilles pendantes. C'est, voilà. Mais j'aime beaucoup. Vous avez d'un côté la tâche qui est marron, un peu camel comme ça. Et de l'autre, c'est la pierre qui est marron, mais marron très, très foncé. Enfin, bref. Je trouvais que c'était plutôt simpatico. Donc, voilà pour la première paire. Approchez-vous parce qu'il y en a plein. J'ai pris une paire de tout petits tannos comme ça, vraiment tout simple, que je trouvais hyper beaux, remplis de strass. Des fois, parce que moi, comme j'ai trois trous au niveau des lobes, je peux le mettre plus haut et tout ça. Ou voilà, ça attrape parfaitement le lobe. Et voilà, le fermoir est parfait et tout ça. J'avais déjà pris la dernière fois une petite paire comme ça de petits tannos, mais un tout petit peu plus gros. Bon, là, j'ai les deux à côté. Mais là, franchement, c'est hyper, hyper beau, hyper quali. Et je suis ravie, franchement. J'ai hâte de les porter. Et dans le même délire, attendez, je vais les retrouver. Bon, j'en ai fait tomber une par terre. Je ne sais pas où les... Mina va la trouver de toute façon. Bref, j'ai pris la même chose, mais en doré. Et cette fois-ci, ce n'est pas des strass dessus. C'est plein de petites étoiles comme ça. Et je trouvais ça trop mignon. Pareil, ça accroche super bien là. Enfin bref, il faut que je pense à aller récupérer l'autre par terre avant que Mina ne tombe dessus et qu'elle me la planque, je ne sais pas où. Ensuite, j'ai pris une plus grosse paire comme ça. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle serait aussi grosse, mais ça me va. Je l'ai porté dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. C'est des strass comme ça, mais les strass sont légèrement bleutés. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, ça fait assez gros, mais ce n'est pas choquant. Je pensais que ça allait être plus petit, mais ce n'est pas grave parce que j'en ai pris d'autres plus petits de toute façon. Et non, j'adore. Et puis, c'est un fermoir dormeuse comme ça. Enfin bref, je trouvais que ça faisait la donne. Ça brille. Moi, quand ça brille, je suis comme l'épi. J'adore. Mais franchement, je vous ai dit, une méga grosse découverte, le site SHEIN par rapport aux bijoux. Je suis hyper contente. Alors déjà que j'ai kiffé les vêtements. Après, j'ai eu une méga bonne découverte avec le make-up. Mais alors là... Bon, j'ai été récupérer la petite boucle d'oreille manquante par terre. Et en même temps, j'en ai profité pour enlever tous les sachets. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Je peux vous les montrer d'un coup. Alors, on va passer à la paire suivante. J'ai pris des espèces de petits triangles comme ça. Strassés, noirs, dorés. Et puis voilà, avec les petits strass comme ça. Et attention, sur certains modèles, il y a bien écrit que c'est du zircon et tout. Donc, je vous dis, c'est vraiment le plus cher. Je crois que ça m'a coûté 2 euros et quelques. Vraiment. De tout ce que je vous montrais. Un bag et boucle d'oreille compris. The... Voilà. Je trouve ça hyper mignon. Hyper cutie. Franchement, c'est hyper bien fait. C'est... Je ne sais pas si vous verrez. C'est assez épais. Assez... Voilà. Enfin bref. On adore. Ensuite, ensuite, ensuite. J'ai pris une paire un peu plus... Années 80 comme ça. Je trouvais que ça faisait vachement... Années 80. J'aime beaucoup avec ça. Ça, c'est en espèce de plastique. Je ne sais comment vous dire. Et en dessous, vous avez une petite feuille dorée comme ça qui... Enfin bref. Ensuite, j'ai pris des gros anneaux comme ça. Enfin, ce n'est pas des... Ils ne sont pas hyper longs mais ils sont assez épais comme ça. Alors, on a l'impression qu'ils sont lourds. Mais non, ça va. Et c'est rempli de perles. Marie, passion perles. C'est des motifs un peu fleurs comme ça en perles. Et sur le devant, vous avez une autre avec... Une autre fleur avec des strass comme ça. Je trouvais ça trop cutie. Ça fait très... Marie va au travail. Marie, femme d'affaires. Voilà. Je me rends compte que j'ai pris quasiment que des boucles d'oreilles de couleur dorée. Enfin bref. Il y a quand même deux paires argentées. J'ai pris pareil des espèces de petits anneaux comme ça. Remplis de strass. Écoutez, ce n'est pas une bande de strass qui est collée. C'est vraiment... Hop, vous voyez dans le détail. Ce n'est pas une bande de strass. Parce que vous savez, des fois, c'est comme du washing tape qui est collé dessus. Mais là, pas du tout. Et franchement, au niveau du fermoir et tout. Enfin, voilà. Je trouvais ça aussi très très joli. Je vais vous dire ça pour toutes les paires. Ensuite, j'ai pris une paire comme ça. Alors, c'est cool parce qu'elles sont symétriques. Vous voyez, ça fait vraiment... Parce que des fois, c'est un motif et vous retrouvez le même motif des deux côtés. Alors que là, non, ça part bien. Enfin bref, c'est des espèces d'anneaux comme ça. Qui vont du plus gros strass aux plus petits strass. Et voilà. Ça change aussi. J'aime beaucoup. Je vais arrêter de dire j'aime beaucoup. Et je n'arrête pas de vous dire que je vais arrêter de le dire. Ensuite, pareil, j'ai repris des petits motifs comme ça. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles qui sont un peu créoles. Enfin, ce n'est pas des créoles. Mais vous voyez. Et ça, c'est hyper lourd. Et je trouvais que la matière était hyper bien travaillée. Vous voyez, c'est assez épais. Et c'est plutôt bien fait. Je trouve ça hyper sympa. Après, j'adore. J'adore ça et tout ça. Maintenant, je trouve ça hyper sympa. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas prendre des petites étoiles comme ça avec des lunes. Ça, c'était obligé. La petite lune à l'intérieur est en espèce de nacre. Et après, le reste, c'est pendant avec des strass et tout. Je trouve ça trop beau. J'ai plein de pères comme ça. Mais j'adore. J'adore, j'adore. Oui, j'adore la lune. Tout ce qui est lune, soleil, étoile et tout ça, c'est mon dada. Je suis quelqu'un de très lunaire, très solaire aussi. Bref, ça influe beaucoup sur ma personnalité. Ensuite, je suis repartie dans le délire encore une fois des espèces de créoles. Mais c'est des créoles qui pendouillent. Celles-ci, elles sont en forme ovale. Elles ne sont pas rondes. Et j'ai adoré. Pareil, vous êtes vraiment sur une calie. Enfin voilà, elles se ferment aussi en mode dormeuse. Mais voilà, c'est vraiment hyper bien fait, hyper... Ah oui, je ne vous ai pas montré le derrière. Tout le derrière et... Voyez le motif. Attendez, si je mets mon doigt, vous verrez peut-être mieux. Le derrière comme ça. Donc, c'est aussi beau devant que derrière. Ensuite, j'ai pris une petite paire de puces comme ça. C'est des petits cœurs. Et les petits cœurs sont en mode... Euh... Multichrome quoi. Enfin, triochrome j'ai envie de dire. Parce qu'il y a du violet, du vert et du bleu dedans. Voilà. Et je trouvais ça trop trop beau. C'est des petites puces d'oreilles comme ça. Ça fait toute la dive des fois si vous voulez mettre juste des petites puces. D'ailleurs, j'ai repris également cette fois-ci des petites puces. Il y a Mina qui se joint à nous. Tu viens bébé ? Ah bon ? Il ne faut pas qu'elle voit les boucles d'oreilles sinon c'est mort. J'ai repris des petites puces comme ça, argentées. Et pareil, celles-ci, elles sont hyper, hyper belles. Franchement, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, faites une commande chine. Honnêtement, vous... Voilà. Vous n'allez pas vous ruiner. Et ça, ça coûte deux balles. Et vous pouvez en prendre plein et faire un sacré cadeau. Moi, je pense faire ça pour quelqu'un. Je pense faire ça, ouais, pour un anniversaire et tout. Voilà, tous les anniversaires de mamif, entre guillemets, sont passés. Mais voilà. Enfin bref, les petites puces sont hyper bien faites. Elles sont hyper bien travaillées. Hop, vous voyez, c'est hyper. Voilà. Et dernière paire, toujours, on est dans la créole. Mais cette fois-ci, argentées. Et elles sont toutes légères, celles-ci. J'ai à peu près les mêmes en doré. Et elles sont hyper mignonnes. Il faut que j'arrive avec hyper, c'est chiant. Enfin, vous voyez, c'est très... Le fait qu'elles soient plus grosses comme ça, Je trouve ça très... Bah, j'adore, en fait. J'adore le style. Vous avez vraiment, au niveau des bijoux, vous avez vraiment pour tous les styles sur leur site, vous avez des trucs très classiques, des trucs très bohème, des trucs plus hard, hard rock, pas hard. Donc, voilà, pour tous mes accessoires, enfin, les bijoux et les chaussettes. Vous voyez, je les ai déjà pliées. Les petites chaussettes comme ça, de chez SHEIN. Je voulais vraiment vous faire une vidéo à part, plutôt que vous incorporez ça dans un try-on et tout ça, où je monte des vêtements. Parce que là, ça a vraiment sa place, je trouve. Ça a vraiment son... Voilà, il fallait qu'il y ait une vidéo dédiée à ça, parce que je trouve ça hyper top. Autant, on voit beaucoup de vidéos SHEIN, pour le make-up, pour les vêtements, mais pour tout ce qui est accessoires, moi, j'en vois pas vraiment. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Là, autant vous dire que j'ai encore ma wishlist qui est blindée sur le site, parce que vous pouvez faire votre liste d'envie, mettre ça dans votre panier, enfin, bref. Moi, c'est bon, j'ai compris comment ça se passait. J'ai compris le principe. Donc, voilà, je vais aller ranger tout ça. Je vais enfin pouvoir installer tout dans mes placards et tout ça à bijoux, dans mes petites boîtes à bijoux. Et je suis contente. Oui, ça me satisfait de faire des choses comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous connaissez les bijoux chez SHEIN. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez eu des gros kiffs ? Ou alors des gros flops ? Voilà, je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501